Je suis Michel. Les images de ma vie, je vais vous les montrer. Et cette nuit, vous la contez, vous racontez qu'en une soirée à cause d'une fille, peut-être pas. Qu'en une soirée à cause de moi, tout part en vrille parfois. Alors, c'est pas que je veux pas, mais je suis un cinéaste à la base. Je suis un grand acteur, un réalisateur, un scénariste, un producteur. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai encore ? Je suis aussi Perchman. Et je fais aussi des cours, bien sûr, de mathématiques, de physique. Et peut-être aussi de psychologie. J'étudie du Freud, du M.L.Kant, du Frédéric Nier, j'ai encore aussi de l'érotisme. L'inspistage chocolat. Comme d'habitude, en face de moi, dans une absence, je perds le contrôle. Je pense à toi. Mais ce qui m'inspire le plus, c'était quand même une femme qui s'appelle Paulette. Paulette, je vous dirai pas son nom parce qu'elle est dans le journal. Elle est morte hier. Enfin, je suis un peu désespéré par la suite de cet acte. Et je pense que j'ai tourné un film assez réaliste sur le concept. C'est-à-dire que... Enfin, en tout cas, la fin va être vraiment réaliste. C'est-à-dire que la fin finit par une fin. Et le début commence par un début. Donc, moi, étant donné de ma personnalité vraiment surréaliste, je vais forcément avoir besoin de faire des exercices de réalisme pour être un peu moins surréaliste, me dire, j'ai un peu plus symbolique, oui. Et puis, donc, la fin sera assez... assez courte. Moi, je vais direct me suicider par la fenêtre. Ou, je sais pas, passer sous un train comme un train en cache souvent un autre. Ou alors, me foncer direct dans un mur. Je cours très vite. Je fais des marathons pendant 40 ans. Je veux dire... Enfin, je veux dire, le jaguar et moi, c'est deux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tout seul, ça fait un. Ça veut dire, c'est pas multiplicatif. Je veux dire, c'est pas additionnel non plus. C'est pas soustractif. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Au résultat, au final, je veux dire, on est forcément mort, je veux dire. Parce que quand tu vas d'un point B à un point A pour aller dans un mur, quand tu vas à 40 à l'heure dans le mur, on dirait forcément, t'as fait plouf. Enfin, ça fait plouf comme dans un massin, je veux dire. C'est du sang qui gicle. C'est des émotions liquides. C'est transparent. Dans un excès de boissons, de fumée, aromatisées au parfum de toute la pierre, depuis que c'est terminé. Par contre, par contre, par contre, par contre, pourquoi je veux faire ça, un film de merde comme ça ? Je veux dire, tout dépend. Tout dépend, tout dépend, tout dépend de la base. Je veux dire, un homme se construit à l'enfance. D'accord ? Il faut bien le savoir. On étudie Freud à l'enfance. D'accord ? Une fois qu'on sait ça, je me suis posé des questions, quand même, j'ai rien ressé, quand même, sur cette question-là. Je me suis dit, après des questions rhétoriques, je veux dire, des questions vraiment rhétoriques et profondes, profondément. D'ailleurs, je me suis mis le doigt dans le cul et pas dans le nez, vraiment pour réfléchir un petit peu mieux, parce que franchement, j'avais vraiment, vraiment un peu de mal, donc, je me suis mis le doigt dans le cul, comme ça, j'ai senti un petit peu, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème, j'ai vraiment un problème de digestion, quoi. Après, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que ma vie, c'était vraiment un truc, vraiment, très, très, très construit, je veux dire, depuis l'enfant, je me suis fait solomiser, solomiser, solomiser par mon père, je veux dire, puis, 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 par ma mère, après, hein, donc, j'étais vraiment concis, et, enfin, je veux dire, de la suite du bord jusqu'à là, je veux dire, je me suis fait vraiment enculer, là. Sous-titrage Société Radio-Canada